Ok salut la team, j'espère que vous allez bien Nous écoutez, ça va, ça va On a fini nos concours, nos machins Les bacs, les machins, donc là Voilà, c'est l'amuseur en plus C'est l'amuseur, c'est son anniversaire Voilà donc je pense qu'on va bien s'amuser On vous fera un petit blog je pense dessus, on verra Voilà donc, plus important Aujourd'hui, pourquoi on fait cette vidéo ? Parce que beaucoup d'entre vous veulent faire du street workout Mais c'est vrai qu'au début, si vous êtes fin et que vous arrivez pas à faire une traction c'est compliqué Ou alors vous allez arriver à en faire 5 et après vous pouvez plus rien faire Donc on a décidé de faire cette vidéo afin de vous aider, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas aller en salle, compréhensif Mais aussi des fois on aime pas aller en salle, par exemple aujourd'hui On a préféré faire du poids de corps C'est ça plutôt que s'enfermer dans une salle Du coup, votre outil Votre meilleur ami pour apprendre le street workout ça va être ça, vous êtes d'accord avec moi mec ? D'accord L'élastique, pourquoi ? Ca va vous aider, d'ailleurs si vous avez pas entendu notre vidéo sur comment faire le muscle up Allez voir là haut On vous explique comment le faire avec ces élastiques Avec ces élastiques vous pouvez vraiment tout faire Si vous voulez faire la planche, l'élastique Les dips, l'élastique, les tractions, l'élastique Voilà tout Donc c'est parti, on va vous faire des petites démos On va aussi vous montrer des petites astuces Et puis on va faire aussi un petit programme Pour vous, c'est parti Ok, donc je vous explique Qu'est-ce que c'est on va dire un programme de street workout ? Alors c'est pas en fait de faire juste par exemple 20 tractions Et après vous arrêtez 20 tractions et vous rentrez chez vous Non, c'est pas ça Ca doit être plutôt un programme constructif Full body on va dire Voilà, street workout c'est souvent du full body Après ça dépend combien de fois vous venez Si vous venez moins de 3 fois par semaine Il faut faire du full body Full body c'est quoi ? C'est faire l'ensemble du corps Donc même les jambes, faut pas les négliger Donc après si vous faites beaucoup de street workout C'est bien aussi d'aller en salle Et faire les jambes en salle, ça peut être pas mal aussi Donc On va vous expliquer Alors ça sera des séries de tractions Il y aura des dips, il y aura des pompes, des squats On va tout vous montrer C'est un genre de circuit training, c'est un peu comme du crossfit Sauf qu'il n'y a pas de poids Voilà j'ai tout dit mec Donc c'est parti, on commence Avec un petit programme On a voulu se faire un petit kiff là C'est parti Ok donc là on va commencer avec 10 tractions Donc pour ceux qui ont du mal vous pourrez très bien prendre l'élastique bien sur Mais le mieux à faire pour adapter C'est que vous allez en faire le maximum possible sans l'élastique Et dès que vous voyez que vous avez du mal vous mettez l'élastique Donc c'est parti, 10 tractions Donc là le circuit training C'est 2 exercices Enchaînés avec 2 exercices Après 2 exercices Donc il y a 3 tours Donc bien sûr vous allez faire les 2 premiers exercices Après vous prendrez 1 minute 30 de repos Après le deuxième 1 minute 30 Et vous répétez ça 4 fois Bien sûr buvez bien A peu près 200 ml toutes les 15 minutes Pour pas avoir trop d'eau dans le ventre sinon ça va être chaud Pour se porter Donc voilà C'est parti Et euh Sur ce queue du sale Et vous allez être dans le mal je pense Ouais ça on va l'endiner Allez vas-y viens Allez viens Allez viens Allez viens Sois pas triste mec Ça je vais me mettre pas là Ok Ok donc pour le prochain exercice Donc vous allez enchaîner Direct après les tractions Vous allez faire Un tirage cordes Donc Vous allez vous placer en squat Mets toi tes doigts Comme ça Voilà Vous allez vous placer en squat Voilà Donc là faut bien le creux Cambrez bien Et vous allez attraper une corde Voilà comme ça Voilà comme si Voilà comme ça Le plus vite possible Pour monter votre ami qui est en train de ténoyer Voilà Donc bien sûr Vos coudes collés à votre dos Pour vous tirer Et vous essayez de monter le plus possible Le plus possible Afin de Optimiser Le rythme cardiaque Allez 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 encore Donc bien sûr ça Vous allez le faire pendant 30 secondes Tout ce qui est exercice Ou c'est pas de compter en nombre de reps Vous allez le faire pendant 30 secondes Le plus vite possible bien sûr Ok ? On passe au prochain groupe musculaire après Allez 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 Encore 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 Là on passe au pec Bien sûr pour tous les exercices Comme vous avez vu tout à l'heure Pour le tirage d'eau Ou même quand on va prendre les élastiques Vous faites une contraction volontaire Donc là tout à l'heure au niveau du dos Comme Vous voyez il n'y a pas une charge lourde Ça va être compliqué de bien le sentir Donc vous pouvez faire une contraction volontaire à tout prix Donc là Vous prenez deux élastiques Vous les placez en bas Pouly basse Pour travailler l'eau du pec Et vous allez le faire sentir C'est parti Contraction volontaire encore une fois Au niveau des pec Ok on va passer à 10 ponts Vous allez faire une contraction volontaire des pec Et les filles Pas d'excuses sur les genoux C'est parti Ok donc après votre 1 minute 30 de repos On passe aux jambes Et ainsi préféré des filles C'est parti donc on va faire du squat jump Donc je vous rappelle le squat Le plus important c'est que c'est vos talons qui vous permet de remonter Et pas vos pointes de pied Donc je ne veux pas avoir les talons décollés Vous descendez Vous creusez le dos Les fesses bien sorties en arrière Super viril Et ensuite Un petit saut Le plus haut possible bien sûr C'est parti 30 minutes Pardon 30 secondes De squat jump Le plus vite possible C'est parti Ok on va passer au soulever de terre Pour ça vous avez besoin d'un élastique Faites attention à vos dos Comme pour le squat Et si vous n'avez pas d'élastique Contenez encore plus d'élastique Ok la vidéo est terminée J'espère que le petit training vous a plu Dites nous si vous en voulez plus Pour d'autres groupes musculaires Parce qu'on en a fait que 3 les plus importants Donc bien sûr Celui-là vous le ferez du coup Une fois par semaine Ou deux Mais pas trois fois Parce que du coup Vous allez zapper les autres groupes musculaires Si vous voulez qu'on refasse des tutos Sur Street Workout On en fera Bien sûr avec plaisir Et puis surtout n'oubliez pas Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz